C'est comme des cercueils, c'est quoi tu ? Les morts ne les revoient plus, mais au moment où ils allaient refermer la gloire, quelqu'un a dit, et celui-là ? Celui-là ? Ce serait dommage, quand il y en a tant qu'il devrait le porter. Ne le rentrez pas, on lui trouvera bien un propriétaire. On le déplie en plein jour, c'était un costume de folie. On voyait ces belles couleurs, on l'avait désépinglé, on l'étale, on est tous à l'admirer. Fait de toiles d'argent et de draps rouges vifs, un corsage rouge vif avec des découpures en forme de triangle. Et à chacune de ces découpures, un grelon qui y était cousu. Et dès qu'on le touchait, la sonnerie entrait en branle. On eut dit, un troupeau de chèvres. Alors, ils se mirent à rire, garçons et filles, avec les plaisanteries qu'on devine, disant... Mais toi, qui le donnerais-tu ? On vous fait remarquer d'abord que c'est un costume de femme. Si c'est ça qui vous gêne, le bas ne sera pas difficile à changer. Ne changez rien ! J'envoie une à qui il conviendra tout juste. Qui c'est ? La Tia ! C'est vrai ! On n'y avait pas pensé ! On s'étonnait de n'avoir pas eu l'idée. Plutôt, une frais folle, dis donc ! Ah, croyez-vous que ça tombe bien ? Entendu ! On va lui porter le costume, on lui en fera cadeau. Dupéret, c'est toi qui t'en charge ! Euh... Parce que tu parles bien, Dupéret. Dupéret a bien voulu. Pourvu qu'on l'accompagna. Dupéret. Ils furent quatre ! Sous-titrage MFP. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, elle ne sait lequel prendre l'on l'a. C'était une vraie folle, mais ce n'était pas une folle de naissance. Elle ne sait lequel prendre, c'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier. Qu'elle a eu la préférence, l'on l'a, qu'elle a eu la préférence. Sept ans, la liche au sang, sept ans, elle était devenue folle. Le jour où elle avait appris que son fiancé l'abandonnait. Il lui avait dit, non, vois-tu, je crois que ça ne s'arrange pas. Mes parents ne sont toujours pas consentants. Et elle ne l'avait plus revue. Il avait quitté le pays. Et elle, elle disait qu'il allait revenir. Et depuis ce jour-là, elle s'était mise à l'attendre. Ce sera demain. Demain. Ainsi, trois ans déjà avaient passé. Mais elle persévérait quand même, se tenant tout le long du jour à sa fenêtre où elle pouvait le voir venir de loin, tout disant, bien sûr, je compte sur lui. Il a seulement été faire un tour. Et le soir, se couchant, et puis la nuit écoulée, reprenant patience, reprenant confiance, pendant que les années passaient. Ainsi, elle avait eu 26, 27, 28 ans, Entre-temps, sa mère était morte. Elle vivait maintenant toute seule. Elle vivait maintenant toute seule. C'était une folle douce. Elle n'était peut-être pas malheureuse. Parce qu'elle espérait toujours. Faisant même plus qu'espérer. Elle mettait des fleurs dans ses cheveux. Elle tenait en ordre son ménage. Elle cueillait des petits fruits dans les bois. Framboises, myrtilles, qu'elle allait vendre au marché. Et elle portait aussi des petites couronnes qu'elle confectionnait en tressant de la mousse autour d'un brin de coudriers et elle piquait dedans des pâquerettes du premier printemps. Rose et blanche se mettant à elle-même une couronne sur la tête. Ce qui fait qu'elle était bien connue de tout le monde au chef-lieu. Elle disposait ses corbeilles devant elle et sur elle vendut boue sur l'exhaussement du trottoir. Et derrière attendait qu'on vint et on venait pendant qu'elle vous riait contre avec des dents belles blanches au commencement et puis qui était devenue jaune et se gâtait. On disait aux enfants on ira t'acheter une couronne chez Latia. Tu paierais. et les trois autres garçons arrivèrent à la fin de l'après-midi. Elle était comme d'ordinaire à sa fenêtre. Ils lui souhaitèrent le bonjour. et puis Dupéret s'avança. Elle s'était levée et était allée les attendre sur la porte de la cuisine qui donnait sur le jardin. Son jardin était un tout petit jardin mais le plus beau et le plus fleuri du village parce qu'elle disait c'est pour lui. Pas une place perdue. Les fleurs se touchaient toutes et en toute saison. des soleils au cœur brun d'autres tout jaunes les premiers zignats les premières marguerites les capucines les pieds d'alouette toutes les sortes de fleurs et de toutes les couleurs rouge jaune grenat bleu violette et on ne voyait plus la terre sous ce revêtement coloré qui faisait là comme un de ces tapis qu'on confectionne avec des carrés d'étoffes vives qu'on coud ensemble et surbrodées de sorte qu'on était surpris et le monde disait c'est beau mais elle c'est pour lui il va bientôt revenir oh oh écoutez est-ce que vous l'avez vu ah pas encore mais il pourrait bien se faire qu'on le voit un de ces jours écoutez c'est justement on a pensé à vous faciliter les choses il faut que ça se voit de loin ça ça ne se voit pas d'assez loin et puis quelque chose qui s'entende fermez les yeux et 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 Bon, vous pouvez regarder. C'est joli. C'est pour moi. Oui, c'est pour vous. On vous le donne, mais à une condition. C'est que vous ne restiez pas chez vous. Mais vous vous montriez avec. D'ailleurs, à quoi est-ce que ça vous sert de rester toujours enfermé? Il faut vous faire voir. Vous mettez le costume. Il a un campuchon. Vous le passez sur la tête. Ça sonne tout le temps. Vous pouvez essayer. Il a un campuchon. 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 Il a un campuchon.